Nous nous allons demander à Mathieu Chanvilard quelle est son humeur du jour, c'est le billet du jeudi. Salut Mathieu. Salut Lionel, bonsoir à tous. Pas terrible en ce début d'année, il faut quand même bien le dire que 2015 c'est assez décevant pour l'instant. A l'heure où on se souhaite tous encore, on peut le faire une bonne année, on ne peut pas dire que ça ait commencé terrible, terrible. Une tragédie nationale pour commencer et puis derrière, pas évident de trouver des choses pour rebondir, pour essayer de vous faire, vous, nous, se changer un petit peu les idées. Regardez même en Alsace, c'est vraiment le désert, un calme plat au niveau de l'actu. La fusion des régions, ça y est, c'est enterriné. Des élections dans deux mois, mais bon, tout le monde est incapable pour l'instant de vous donner le nom, ne serait-ce que d'un seul candidat. Et puis sinon, du cuit et du recuit, du vu et du revu, la SIG a encore gagné, le Racing a encore perdu. Non, match nul, pardon, le week-end dernier. Ça fait quand même pas grand-chose. Non, du coup, il fallait se tourner vers l'actu nationale pour trouver un petit peu des choses. Alors, on a du coup, hier soir, ce matin, dans tous les journaux, partout, les voeux de François Hollande au monde de l'éducation. Fermez les guillemets, avec plein d'annonces. C'est notamment parmi elles la création d'un nouvel enseignement civique et moral dès la rentrée 2015 pour toutes les classes, de l'élémentaire jusqu'à la terminale. Alors, les enseignants ont été manifestement ravis d'apprendre qu'ils seraient en première ligne, dit que cite le président. Alors, première ligne, dit comme ça, ça pourrait faire croire que c'est un honneur, une promotion. Première ligne, quand on le prend au pied la lettre, c'est quand même ceux qui sont les plus exposés. C'est les militaires qui se font trouver la peau au départ, c'est ceux qui prennent les nions au rugby. Enfin, c'est à priori pas très flatteur. Il y en a qui choisissent d'en être en première ligne. Bon, après, ceux qui s'y retrouvent sans avoir rien demandé, on peut comprendre qu'ils tiquent un peu. Bon, bref, une fois de plus, c'est l'école qui s'y colle pour inculquer donc une morale laïque des valeurs républicaines, faire de l'instruction civique, combattre le racisme, l'antisémitisme, les préjugés. Alors, évidemment, que des très nobles causes, on est d'accord là-dessus. On est quand même de plus en plus loin de l'addition et de la lecture. C'est quand même à priori plutôt un petit peu ça, l'école, au départ. Vous allez me dire, il faut que l'école évolue. Alors, elle l'a déjà fait, au tout début, ça s'appelait, c'était coiffé par le ministère de l'instruction publique. Et puis, c'est devenu l'éducation nationale. Instruction, éducation, vous voyez déjà la petite nuance. Pour moi, l'instruction, c'était le savoir, la connaissance. Et puis l'éducation, c'est un peu le reste, le cadre, les valeurs, les repères. Je pensais plutôt que c'était les parents qui éduquaient les enfants, l'école les instruisait. Et puis, on a demandé à l'école aussi d'éduquer les enfants. Et puis, elle va faire encore mieux maintenant. En tout cas, on lui demandera de le faire, puisqu'il faut qu'elle prépare les citoyens de demain, qu'elle leur donne les valeurs de la République, les règles du vivre ensemble. Et puis, il fallait bien ça, manifestement, puisqu'il y a des valeurs essentielles de la République qui ne rentraient plus. Celles qui étaient peut-être avant inculquées par les parents, par la famille, par l'entourage, par le service militaire, le monde du travail, la société en général. Et puis, du coup, à qui on demande qu'une fois que ça ne marche plus, c'est les profs qui vont s'y coller. Merci, les profs. De toute façon, eux, ils ont le temps, c'est bien connu. Alors que les parents, eux, ils bossent et puis ils ont des enfants. Mais bon, s'en occuper, ça prend du temps. Et oui, c'est vrai que l'école peut faire plus. L'école peut s'en occuper. L'école pourrait faire encore plus pour ses parents, d'ailleurs, qui n'y arrivent pas. Elle pourrait faire leurs courses, par exemple. Pourquoi pas ? Vous déposez votre enfant le matin avec la liste des courses. Et puis, le soir, vous le récupérez, instruit, éduqué, citoyen modèle. Et vous récupérez vos sacs avec vos stacks hachés et vos bottes de carottes. Voilà, pourquoi pas, l'instit aura fait les courses entre midi et deux. Nickel. Alors, vous allez dire que je me moque, que ce n'est pas bien. C'est vrai. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est peut-être qu'on s'est tous un petit peu plantés. Et puis, du coup, c'est l'école qui doit nous sortir de là, tous, collectivement. J'espère que ça va le faire. Qui vont rassumer les gars, les filles, les instits, les profs de la fameuse première ligne. Parce que si la première ligne cède, nous, on est tous derrière. Merci beaucoup.